Musique Le pays invité cette année était la Pologne, avec un dispositif particulièrement attrayant dont je suis extrêmement heureux. Nous avons une douzaine de personnes qui sont là, des artistes, des éditeurs, des chercheurs, des galeristes, des curateurs d'expositions. Donc nous avons de nombreux spécialistes polonais qui sont venus à Paris et que le public a pu rencontrer. Les pays en France sont déjà dans ce marché français. Je l'ai quand même à la fin de centaine. Pour moi, c'est une grande différence. Je vous remercie beaucoup d'organisateurs pour cela. Je vous remercie vraiment. Je suis sociologiste de l'université du monde. Je travaille dans le monde. Je suis aussi aussi en bédier de l'université du monde. Ce m'a délicitait à l'université du monde. Je me suis délicitée à regarder des choses qui m'ont intéressé. Je pense que c'est très important, surtout pour le monde du monde. On ne est grand, mais est ambitique. Nous avons essayé de montrer les films de la France en France depuis quelques années. Il y a eu des expositions, mais il n'y a pas d'une grande expérience, et nous n'avons jamais été présentés à ces prix. Je pense que c'est très important de faire ça, de montrer les films de la police, les artistes de la police, les galeries de la police. Nous avons beaucoup d'artistes et beaucoup de films de la police, et tout le monde est différent. C'est très important pour nous, comme un groupe de la police de la police, un groupe d'artistes, scolaires, curateurs et activistes, pour être ici à Paris avec ce que nous pouvons présenter à la France. Ce sont des films, des panels originales, et des histoires sur la comique industrie et la historie de la police. Nous sommes très heureux d'être en partie de l'Obsourde 2019. Nous avons également une exposition patrimoniale que nous avons fait venir de Cracovie, puisque c'est une exposition qui a été installée initialement au Musée national de Cracovie, et qui a été montée uniquement avec la collection d'un particulier. Nous avons une centaine de pièces qui retrace cent ans d'histoire de la bande dessinée en Pologne. La exposition a été présentée en Pologne l'année dernière. L'année dernière, c'était beaucoup plus grand. Nous avons présenté 500 objectifs à l'époque, et 37,000 personnes ont vu l'exposition en Pologne, donc nous avons décidé que c'est une bonne idée de montrer à la France. Nous avons présenté encore plus que 100 objectifs, parce que certains objectifs sont encore plus âgés. Les objectifs sont plus âgés. Les objectifs sont plus âgés de 1871, donc nous avons présenté presque 150 ans de la comique college. L'exposition s'est passé dans la bibliothèque de Paris, et nous avons présenté environ 120 objectifs de la collection privée de Voychir Yama. Nous avons également, pour la première fois, c'est une nouveauté du Sobédé, engagé différentes publications, et notamment la publication d'une histoire de la bande dessinée polonaise. Ce livre a été conçu pour le Sobédé. Ce n'est pas la traduction d'un livre polonais en français, c'est un livre écrit par des spécialistes polonais pour le public français. Notre initiative consiste justement à montrer qu'on peut aller chercher des spécialistes, et qu'on peut traduire leurs œuvres. Et après tout, la bande dessinée d'un pays doit être connue à travers les spécialistes qui l'ont travaillé et qui l'ont étudié. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.